Il s'agit de Game & Watch Galerie 2 Un jeu que j'ai eu la chance de posséder dans ma jeunesse Je l'avais reçu avec ma Game Boy Color Parce que oui le jeu exploite la Game Boy Color On ne change pas une recette qui gare Donc c'est exactement le même principe Des remakes et des portages des originaux Avec une compilation de jeux pas piqués des hannetons mes amis On y retrouve On y retrouve donc outre cette compatibilité Game Boy Color Vermin de nouveau Qui était sorti en 1981 en gamme silver Helmet dans la gamme gold en 1981 Parachute toujours dans cette même gamme gold la même année Ainsi que Chef Et alors le plus gros intérêt de la cartouche C'est bien évidemment la présence enfin Du Game & Watch le plus célèbre Donkey Kong Avec un portage nickel Et un remake exceptionnel Franchement vous n'avez pas idée à quel point le remake il est bon La cartouche elle peut être considérée comme Donkey Kong A part entière avec tous les autres jeux C'est que du bonus et à propos du bonus il y a même moyen de débloquer des jeux supplémentaires Donc je propose qu'on commence Voyons voir on a déjà vu Vermin Donc on va revoir Vermin De ce pas Dans sa version moderne remake Qui est un vrai twist Ici sur l'original Et franchement L'apport de la Game Boy Color C'est magnifique Franchement Ça a une patte entre la NES et la SNES Comme ça C'est vraiment beau J'étais sur le cul C'était le premier jeu que j'ai eu avec la Game Boy Color Donc après des années de noir et blanc Après avoir vu la Game Gear A quel point elle bouffait des piles Pour pouvoir te proposer un affichage couleur Et bah franchement J'ai halluciné quand j'ai vu ça Alors le champ des perspectives Qui est quand même ici largement agrandi Vis-à-vis du Vermin d'origine Avec donc plusieurs plans de jeu Les ennemis qui arrivent en octogone Et la fragilité ici des oeufs Bien évidemment Donc il faut qu'ils puissent le casser Et ne pas juste le toucher une fois Pour nous pénaliser Notre ami Yoshi Qui peut à tout moment De toute façon En frapper de deux côtés A la fois Peu importe Son placement Avec la façon dont Le jeu est pensé Et la musique Toujours aussi sympathique Et les différents types d'ennemis Avec bien évidemment Leurs différentes vitesses d'approche Les masquasses plus lents Enfin plus rapides Les coupas plus lents A prendre en compte Dans notre gestion Des déplacements Et des ennemis Avec également Les boues Qui Fidèles au jeu Mario N'avance pas Si tu les regardes Donc il faut Vraiment être méfiant Avec eux Franchement La relicure de Vermine Est totale Et le jeu Est vraiment cool On sentait déjà De bonnes choses Avec la première compilation Game & Watch Gallery Mais ici Game & Watch Gallery 2 Est formidable Je commence à être un peu En difficulté Là par contre Ah bah tant mieux Tu m'envoies ravi Mon cher Vince Je trouve qu'elles sont cool Tout court en fait Les musiques 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 Au bout d'un moment, tu ne sais plus où donner la tête. Ici les taupes en hommage aux jeux d'origine qui sont venus appliquer un niveau de réparation à chaque oeuf. Ça devient bien frénétique en tout cas. Sous-titrage ST' 501 Figure-toi que quand je l'ai dit, ça a sonné Frédéric dans ma tête. Et je me suis dit, ça, il va le faire remarquer. J'en suis sûr, il a tiqué aussi. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, on pourra l'incarner dans Knife of the Round, Provençal le Gaulois, Perceval le Galois. Oh là là, on va se calmer là parce qu'on a un oeuf qui commence à être nettement bien endommagé. Ah, il suffit que je le divise pour que ce soit trop tard. Et c'est le game over parce que vu le nombre d'eux à défendre et le nombre de poids de vie qu'ils ont, eh bien, on n'a droit qu'à un seul échec. On va passer ensuite... Camelot Fighters ! Camelot Fighters, donc Knife of the Round, ça sera le vendredi 7 janvier à 21h. Même endroit, même heure, comme d'habitude, c'est la Mordalourien, vous savez bien. On va passer ici ensuite à... Ah, tatatam, tatatam... Vermine... Ah, Helmet ! Voilà ! Helmet qu'on va présenter brièvement en version classique. Quand je parlais de concept et de jeu mobile, franchement, ça fait jeu mobile en plein, mais c'est pas péjorativement que je le dis. Il faut éviter les outils qui tombent, attendre que la porte s'ouvre et foutre le camp. Ah, j'ai été un petit peu audacieux ! J'ai été beaucoup trop audacieux ! Eh bien, passons à sa version moderne, qui rajoute comme cuisse ici ses interrupteurs qui nous font apparaître des pièces et qui nous donnent, bien évidemment, un bonus de score. Alors, on doit également gérer l'ouverture, la fermeture des portes et le marteau qui tombe de l'acquittu. Et je trouve que le fait qu'il ne soit pas par à-coups... Non, désolé, demain, il n'y aura pas de stream ! Ah ouais, Lakitu ici, qui cherche à nous tuer avec des marteaux et des boulets ! Je trouve vraiment le jeu magnifique, en fait, dans ses couleurs. C'est du 8-bit plus, c'est vraiment chouette, c'est chaleureux ! Je ne sais pas si j'ai le plan. Je pourrais essayer de se prendre la tête à jouer le jeu des pièces à chaque fois, mais... Je pense que c'est beaucoup plus rentable d'aller... Franco... James de son prénom, bien évidemment ! On est bon, on ne se précipite pas trop... On est bon, on ne se précipite pas trop... De toute façon, il faut impérativement passer sur l'interrupteur pour ouvrir, pour qu'elle est fermée. Ah là 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 ! Ben écoute, bon courage mon ami ! Merci d'être passé le monsieur belge ! Ah, c'est la mort ! Yes, quand tu veux mon ami ! Bon repos ! Et bon courage ! Ah là 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 ! J'ai cru que j'aurais pu passer ! Nan, si on veut jouer avec le feu, on veut... Scorer Ad Vitam Eternam... Avec les pièces aussi Ah on devient Plus lourd et plus lent aussi J'avais oublié ça Et c'est la mort Par trop grande anticipation Try it one more time Parce que oui il y a moyen De débloquer des jeux Et je pense qu'on se dirige Tout droit vers le déblocage d'une version De ball mes amis Ah ouais exactement Nous passons donc à Parachute Parachute Toujours en 1981 Mais cette fois ci dans la gamme Widescreen et on va commencer Directement par Le mode remake Qui ici On commence à avoir l'habitude Nous rajoute Les différents personnages Avec les différents timings Appropriés pour les récupérer Mais nous rajoute également Un canon Qui vous allez voir Sera mis à contribution Par après Comme d'hab Enfin comme dans l'original Il faut récupérer des parachutistes Avant qu'ils ne se fassent dévorés Par un requin dans l'original Et comme ici Ils sont tous refaits A la sauce Mario On a donc Les gros poissons de Mario Je rappelle que dans le film Ce personnage est campé Par une dame afro-américaine Elle a très forte corpulence Ça n'a aucun sens Le seul point commun C'est que Comme l'ennemi dans les jeux Et désolé Karim de vache Pour te piquer ta banne Mais Elle veut gober Mario tout plus C'est à peu près La seule ressemblance Ah Mario le film Chris Pratt Nous le fera-t-il oublier En tout cas La Yoshi Se fait L'aidant de la mérise J'ai pas encore vu la bande-annonce Pour Sonic 2 Mais Je vais être sincère avec toi Quand j'ai vu le 1 Je trouvais ça sympa Sans plus Voilà J'avais passé un pas mauvais moment Mais Ces scènes à la fin Avec Tails et tout Elles m'ont fait juste me dire Oh Je veux un 2 Donc Je n'ai pas encore vu le trailer Mais Je serais bien curieux De voir le film Ah ouais A ce point là Ce sera fait mon ami Ce sera fait Ouf Là j'ai de la chance Qu'il soit retombé Pile sur le museau du poisson Ce qui m'a permis De bénéficier d'un rebond Ah learn Elle avait fait 311 Quand je m'étais chauffé C'est pas énorme Ce que j'ai fait là Ensuite On a Chef Chef Qui Rajoute Aussi Euh Ah 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 Il compte aussi s'il a évidemment Chef, ouh j'avais tapé un gros score d'ailleurs Qui redynamise Je vais montrer rapidement Chef en mode classique Ses bips sont très agressifs au casque Voilà, concept assez simple En gros c'est bowl C'est un remake de bowl Mais dans un contexte Et concept culinaire Succulent ma foi Avec, vous voyez Cette souris en bas à gauche Qui bave allègrement à l'idée de bouffer Le lard, le poisson Et la saucisse Que je me prépare Et voilà Il l'a chopé Il est tout content Premier miss Overcooked 0.5 Bah écoute Attends de voir la version remake On a quand même La petite particularité Là ici Avec le chat Qui vient de temps en temps Embrocher les aliments Pour les retarder Et venir perturber Notre avancée Allait Attendez J'aime Ces concepts diaboliquement simples, n'empêche. Mais je trouve ça quand même dommage de se dire qu'ils ont les moyens de le faire. Donc des portages comme ça, le petit bruit de la muerte, oui effectivement, et plus d'un pour Fred au score ! Celui-là il compte pas par contre apparemment. Voilà ! Et bien on va passer sur la version moderne, qui nous rajoute la possibilité de se retourner, on a un Yoshi derrière nous, et on a une gestion de la cuisson des aliments, vous allez voir. En fait, au plus on va faire rebondir un aliment, au plus il va se cuire. Voilà, cette omelette est cuite. Et une fois que l'objet est cuit, on peut le faire manger par Yoshi pour obtenir plus de points. On peut lui faire manger des objets crus également, mais qui rapportent du coup moins de points. Donc le truc, c'est vraiment de parvenir à gérer ta cuisson de tes aliments. Quand je parlais de Overcooked, je n'étais pas si loin du compte mon cher Morgan. Là par exemple, j'ai cramé celui-là, donc il faut pas que Yoshi mange la plus foncée. Voilà ! Je les réduis en cendres. Et ici, voilà, je crois que c'est ça qui va d'abord clouper. On va faire manger le steak à notre ami Yoshi ! Le bonus de points est quand même assez conséquent qu'on prend la peine de cuire les aliments pour Yoshi. Mon Yoshi qui est content là, il mange bien, il en a pondu un oeuf. Tu es schmets, Fred ! Sous-titrage ST' 501 C'est parfois chaud de bien jongler entre les différentes phases pour être sûr que ça ne tombe pas et que ça ne brûle pas. Et une fois le feu clos, Voici venir un petit Yoshi nouveau J'ai un peu foiré l'omelette là par contre Et j'ai foiré mon placement Et j'ai foiré Évidemment on a des bonus de points Quand on parvient à nourrir un Yoshi De sorte à ce qu'il se reproduise Parce que oui les Yoshi peuvent se reproduire Et ensuite le faire grandir jusqu'à ce qu'il puisse lui-même se reproduire Évidemment tout ça fait monter le score Évidemment l'avantage c'est qu'on peut utiliser Yoshi pour dégager ce qui nous paraît un petit peu trop loin Pour avoir une bonne gestion De nos aliments Oh Et non pas de points pour Fred sur ce coup là Ça va Là j'ai cru que je m'étais un peu embrouillé Mais je récupère la situation Ma fois la position est assez stratégique Ici ça permet de t'empérer un petit peu Tu noteras qu'au moins je reste dans le thème Ça va on est bon Il n'y a pas à s'inquiéter malgré le nombre de vies perdues Voilà j'ai récupéré une vie Ça va ça va on gère on rattrape Ça va on gère on Voilà j'ai récupéré Il n'y a pas à s'inquiéter 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 Mais j'ai récupéré Et voilà j'ai récupéré Leszione teu a s'inquiéter Tu bezes Réfléchir Prends Réfléchir Sous-tit Devoir gérer avec les trois niveaux le junglage c'est assez marrant. Et il est né le divin Yoshi. Ah là 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 je me suis un petit peu trop... Laissez tenter. Mais heureusement voilà de quoi récupérer un petit peu de temps. Ça va, on est bien, on est bien. Sous-titrage ST' 501 C'est parti. C'est parti. Ça va, ça va, ça va. On approche les mille points quand même hein, mine de rien. Sous-titrage ST' 501 Ah je me suis déplacé trop loin ! Faut attendre les mille points, faut attendre les mille points ! Voilà je les ai eu ! Eh merde ! J'aurais pas été beaucoup plus loin que les mille points ! On arrive donc au dernier jeu de cette compilation Game & Watch Gallery 2 ! Et quel jeu mes amis ! C'est tout simplement Donkey Kong ! On se fait d'abord une petite partie en classique pour vous montrer comment ils ont pensé le système de double écran. Avec donc ici les moyens de basculer l'affichage à tout moment, on a vraiment le jeu d'origine qui est reproduit. Et puis au sprite prêt ! Et franchement cette adaptation de la borne elle est fabuleuse parce qu'on reconnaît clairement le jeu, c'est ça qui est fabuleux ! Une boucle de gameplay toute simple, mine de rien mais... Juste ce qu'il faut pour s'amuser en fait ! On a vraiment l'esprit du Donkey Kong arcade qui s'y retrouve ! Ici j'ai su trouver la petite ouverture ! Ah oui effectivement, je regrette de ne pas l'avoir en ma possession, figure-toi ! Ce Donkey Kong, mais bon j'ai Donkey Kong 2, j'ai Zelda, j'ai pas de quoi me plaindre de ma collection de Game & Watch ma foi ! On va attendre qu'il se calme ici sur ses tonneaux ! Et on trouve la petite ouverture ! Quand tu vois le niveau de fidélité à Donkey Kong en fait pour un jeu LCD quoi ! Aaaaah ! C'est la mort ! Il faudrait peut-être que je trouve une ouverture mais voilà, après ce tonneau là à mon avis à moins d'aller ! Aaaaah ! C'est la chute ! On va quand même essayer de le finir hein ! On va quand même essayer de le finir hein ! Aaaaah ! C'est la mort avant de finir ! Ce n'est pas bien grave, on veut passer maintenant à la version moderne, au remake ! Et comme je vous disais, ce remake justifie à lui seul l'achat de la cartouche ! Parce que franchement, on est sur une version de Donkey Kong qui est formidable ! Voilà, je vous invite à regarder ceci ! Mes amis, c'est beau, c'est coloré ! La musique est dynamique ! On a exactement l'esprit du Game & Watch mais avec ici un petit twist pour remplacer la chaîne ! On active, comme dans la version Game & Watch, le petit interrupteur pour lancer le point d'accès ! Ici, un peu comme les flammes de la version arcade, ça fait apparaître Kupa quand le Thor touche l'extrémité ! Et la plateforme de Deka qui s'amenuise ! ... Retrouver le bon timing pour aller... Et voilà ! On est donc prêt à recommencer... MAIS NON ! FLUT TWIST ! On passe dans la jungle ! Ah, je suis resté trop longtemps sur la plateforme ! Je vais devoir attendre qu'elle réapparaisse pour pouvoir continuer mon avancée ! Et ici, donc, le principe qui change, on revient sur une chaîne à balancer qui est quand même beaucoup plus dans l'esprit de celle du Game & Watch dans ce niveau 2 ! Parce que oui, on a des niveaux dans ce remake de Donkey Kong ! ... 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 Alors la jungle, tu attendras un 5. Bon, un 8. Ah putain, oui, d'accord. Excuse-moi, je n'avais pas la ref directement parce que je dois reconnaître que c'est loin d'être un film que j'apprécie énormément. Je l'ai bien aimé à l'époque, mais je n'en garde pas une grande nostalgie. Donc, troisième tableau ici, dans la neige, qui reprend les mêmes fondamentaux, mais avec à chaque fois le petit twist d'accès. Ici, il faut bien faire gaffe au petit timing parce qu'il glipse comme ça les nuages. Ah ah ah, j'avoue. Et voilà, troisième niveau terminé. On recommence la boucle avec ce coup-ci des Paracoupa qui se rajoutent à l'équation. Parce que oui, fidèle à l'arcade, d'où vient Donkey Kong, fidèle au Game & Watch, c'est de plus en plus dur avec de plus en plus de petites saloperies qui t'arrivent sur le bas de la mouille. Sous-titrage ST' 501 Un peu comme quand on a joué à Donkey Kong 2, je pense que ça se voit que j'ai rongé cette cartouche, en tout cas sur tout ce mini-jeu Ad Vitam Eternam à l'époque. Ah l'erreur ! L'erreur de débutant ! Ah l'erreur ! L'erreur de débutant ! hop là ça va un peu calmer les choses de repasser la centaine de points parce que oui tous les 100 points on repart pour une boucle qui est de plus en plus vicieuse là par exemple j'aurais dû attendre avant de l'activer mais c'est pas grave je peux le réactiver ici maintenant et on y va mon gars ah j'aurais pas dû tenter le double jump dernière vie déjà ah Dekka est tombée on passe à la partie des neiges on récupère une vie bien entendu le jeu est gentil il est généreux alors du coup mon ami Fred tu me disais que pour toi Donkey Kong était le saint graal du Game & Watch et bien je trouve pour ma part que ce remake de Donkey Kong est le saint graal des remakes de Game & Watch qui a pu proposer Nintendo sur ses consoles portables ah la mort allez on recommence une boucle ça j'ai vu il suffit de faire comme ceci voilà ça va on est bien Tintin on était bien Tintin vous voyez mon meilleur score quand j'ai rejoué au jeu pour préparer le stream c'était 1154 donc oui effectivement je pense que je connais un petit peu ce remake de Donkey Kong on va marquer une nouvelle page de pause d'une petite quinzaine de minutes plus ou moins et puis on se retrouvera pour le dernier jeu de la compilation à savoir Game & Watch Gallery 3 sur Game Boy Color on ne jouera pas aujourd'hui ensemble à la compilation Advance comme je vous l'avais dit pour la simple et bonne raison que des jeux font le retour et les versions refaites deux versions refaites ne sont pas toujours comment dire folichonne au point de les présenter sur le même jour donc bah écoutez à tout de suite on se retrouve d'ici 10 minutes un quart d'heure pour la suite et dans la suite on aura du Egg le fameux jeu Mickey dont tu me parlais qui est ici refait avec Yoshi et effectivement on va avoir Turtle Bridge on va avoir Donkey Kong Junior on va avoir Greenhouse et Mario Bros malheureusement pas Super Mario Bros mais le Mario Bros que nous avons juste ici l'appel du bureau l'appel de la boisson l'appel de prendre un petit peu son souffle parce que mine de rien c'est intense on dirait pas de tenir le rythme donc je vous dis on va avoir le rythme et on va avoir le rythme Sous-titrage FR ?